La marche de protestation organisée par l'opposition guinéenne s'est déroulée en banlieue de Conakry ce jeudi. Une heure après le départ de la manifestation, les protestants se sont séparés en deux. Des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ont fait quatre blessés. Nous avons quitté Bambéto pour le siège du parti du président Alpha Kondé. Nous avons reçu des gaz lacrymogènes et nous nous sommes défendus avec des pierres. Au milieu de ces échanges, un jeune a été grièvement touché. Nous ne savons pas s'il est en vie. La foule de manifestants a conduit le blessé dans un centre de traitement de proximité. Malgré les incidents, la marche va se poursuivre normalement. Pour les leaders de l'opposition qui ont pris part à cette démonstration de popularité dans la rue, il s'agit d'un succès face au pouvoir. Les discours essentiellement adressés aux jeunes appellent à maintenir la pression jusqu'à l'annulation du décret du scrutin législatif du 30 juin prochain. Le secrétaire général des Nations Unies a envoyé son émissaire pour qu'on trouve un consensus. C'est le même jour qu'un décret convoquant le corps électoral a été diffusé. Alors c'est une guerre qu'ils veulent ou non. Ce sont eux qui ont provoqué la situation actuelle. Nous vous demandons de ne pas vous décourager. Nous combattons en votre nom. Depuis deux ans, les jeunes attendent un changement dans leur quotidien. Désœuvrés, ils ont fini par rejoindre les rangs de l'opposition. Nous les enfants, nous souffrons. Nous n'arrivons même pas à manger à notre faim. Il disait à un moment donné ici qu'il allait faire tout pour nous, mais il n'arrive pas à faire. C'est un faux président. Nous ne le voulons pas. C'est pour cela que nous sortons corps et âme pour dénoncer tout ce qu'il est en train de faire. Il a entraîné à la présidence là-bas l'esprit de favoritisme, le népotisme. Malgré les engagements du président Alpha Condé pour des élections législatives sécurisées et transparentes, son opposition compte demander la présence d'un nouvel opérateur de saisie pour les élections.